Dans ce savane à midi, l'avocat des marcheurs du 27 novembre dernier s'exprime sur le sort de ses clients. Le jugement est prévu pour demain. L'avocat dit ne pas être inquiet. Cette édition du midi nous conduit au Bénin où la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, est soupçonnée d'être une Cour de répression des opposants politiques. Elle a d'ailleurs déjà condamné plusieurs opposants. Une synthèse de cette situation au Bénin nous sera proposée dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Christophe Dabiré a passé les rênes de l'exécutif à la Sina Zerbo. La cérémonie de passation a eu lieu hier à la primature. Je suis là au service du peuple et pour mener à bien le programme pour lequel le président du FASO a été élu. Ma mission est déjà dictée. C'est celle qui est dictée par le peuple. C'est ensemble qu'on pourra réussir. C'est ainsi que s'est exprimé le nouveau premier ministre. La Sina Zerbo appelle les citoyens à la cohésion, à la tolérance et au pardon. Cibline Nankelsé dans ce reportage. Dès son arrivée à la primature, le tout nouveau premier ministre est allé s'incliner devant le drapeau dans la Cour de la primature. Après cette étape, la Sina Zerbo est accueillie par Christophe-Joseph-Marie Dabiré, suivi d'un bref entretien. Après cet entretien, place au cérémonial d'installation du nouveau premier ministre, la Sina Zerbo, présidée par le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou. C'est une grande responsabilité que vous allez désormais assurer, celle de conduire avec succès. La mise en œuvre du plan national de développement économique et social numéro 2, PNDES 2. A l'issue de l'installation, le tout nouveau locataire de la primature a accompagné son prédécesseur Christophe Dabiré. Après une photo de famille suivie d'une poignée de main, la Sina Zerbo a dit au revoir au premier ministre sorti, Christophe-Joseph-Marie Dabiré, avant de livrer ses premiers mots. Tout d'abord, je tiens à remercier le président du FASO, son excellence Roch-Marie Christian Caboret, de la confiance placée en moi. Et pour que je mène à ce point critique de la nation, où lui-même il a dit qu'il a compris le message du peuple, pour un changement de paradigme. Donc je suis là à votre service, au service du peuple, et pour mener à bien le programme pour lequel le président du FASO a été élu, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ainsi, pour réussir sa mission, la Sina Zerbo invite l'ensemble des Burkinabés à la cohésion, à la tolérance, au pardon en vue de s'unir pour vaincre le terrorisme. J'en appelle, et comme il l'a dit lui-même, à la cohésion, à la tolérance, au pardon, pour qu'on puisse s'unir, parce que c'est à l'unisson que nous pourrons vaincre ou être mieux engagés contre le terrorisme. Ma mission, il l'a déjà dictée, c'est celle qui est dictée par le peuple en ce moment précis de l'histoire du FASO. Et donc, nous sommes engagés tous ensemble dans cette dynamique. J'ai la grâce d'avoir ce témoin aujourd'hui. Je veux rendre grâce à Dieu aussi, parce que c'est dans la foi qu'on peut faire avancer les choses. Et c'est ensemble qu'on pourra réussir ou avancer ce que nos préciecesseurs ont fait, et gagner la confiance, la confiance du peuple. La Sina Zerbo, en plus de remercier le président du FASO pour la confiance placée en lui, a traduit toute sa reconnaissance à Christophe Dabiré pour le travail abattu avec l'ensemble de ses collaborateurs. C'est officiel depuis hier soir. Le nouveau premier ministre, la Sina Zerbo, a rendu public son nouveau gouvernement. Un gouvernement resserré, comme l'a dit le président du FASO, Rochma, Christian Caboret, qui passe de 34 à 26 membres. 19 ministres sont débarqués et 10 entrent. On note aussi des changements au niveau des dénominations des ministères. Qu'est-ce que les citoyens pensent de ce nouveau gouvernement ? La Sina Zerbo, Abdoulaye Akinda, a promené son micro dans la capitale. Suivons. Nous avons constaté 19 départs et 10 entrants. Dans les entrants, nous avons vu une dame de fer, Rosine Koulbali. Tout le monde est unanime, c'est une dame qui travaille. Elle est patriote. Nous avons vu aussi l'arrivée d'un ministre, le professeur Smaïla. C'est un travailleur et nous leur demandons d'être des hommes de terrain. Le défi actuellement est sécuritaire. La sécurité, vraiment, les Burkinabés, ils attendent de voir la solution. Ce qu'on entend de ce gouvernement est qu'ils écoutent vraiment le cri du cœur de la population. Parce que vraiment, les gens se plaignent beaucoup avec leurs raisons. Et nous pensions que ceux qui sont là, ils vont beaucoup écouter la population et vraiment pouvoir résoudre les problèmes. C'est surtout l'échange et l'écoute qui va pouvoir arranger les choses. Chacun ne va pas faire à sa tête. Nous pensions qu'ils vont plus nous écouter pour pouvoir résoudre les problèmes, les différents problèmes qu'on rencontre actuellement. Le président Roque a nommé un gouvernement de guerre. Selon les compétences que j'ai vues, la nomination de ce gouvernement-là, en tout cas, ce sont des hommes vraiment que le peuple attendait. Mais je pense que d'ici là, en tout cas, ils vont donner leur mot aussi pour qu'on puisse finir avec l'affaire du tourisme au Burkina Faso. Surtout que le premier ministre est quelqu'un qui est connu internationalement, il est connu à l'extérieur, il a des relations, il va puiser ses relations pour qu'on puisse travailler, pour que le pays puisse avancer. Moi, en tout cas, moi, je suis sûr que c'est celui qui va faire quelque chose pour le pays. Un gouvernement d'union, comme Roger Soury Koulbali, il n'est pas d'un parti politique. Et même le premier ministre, il n'est pas d'un parti politique au Burkina Faso que tout le monde connaisse. Moi, je pense que déjà, c'est un gouvernement d'union. Ce sont des gens, des acteurs vraiment burkinabés, ce sont des patrouilles burkinabés qui sont engagés pour lutter contre le phénomène qui endeuille le peuple aujourd'hui. L'endroit de ce gouvernement qui vient d'être restauré, moi, ce que j'ai à dire à la population est qu'ensemble, on les soutient, on les écoute aussi, on les apporte notre soutien vraiment. Et qu'on les donne les différentes idées qu'on puisse les apporter pour pouvoir arriver vraiment à une solution. Parce qu'à chaque fois, changer le gouvernement, ce n'est pas la solution. Il faut que nous aussi, on s'y mette des dents pour pouvoir aider ces gens qu'on a responsabilisés. Vous savez que Rosine, c'est vraiment une figure diplomatique de la sous-région, nationale même internationale. Et vous connaissez que Rosine Soury Koulbali, c'est une qui a beaucoup travaillé sous la révolution aussi. Bon, elle est déterminée et par rapport au ministère aussi qu'on l'a donnée, vraiment elle mérite beaucoup dans ce ministère. Elle va nous apporter beaucoup de plus et plus que ceux-ci aussi qui étaient là-bas. Un agent des eaux et forêts, Adama Théophile Tassam Bédo, propose des solutions pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. Ces solutions sont au nombre de trois, à savoir le retour des exilés politiques, la lutte contre le chômage des jeunes au nord et dans le Sahel, ainsi que le départ de l'armée française du Burkina Faso. Adama Théophile Tassam Bédo, agent des eaux et forêts à la retraite, propose des solutions et la réconciliation est au centre de ces propositions. Nos frères, nos enfants qui sont à l'étranger là, qui rentrent tous, il faut qu'on se réconcilie, il faut qu'on se réconcilie et que tout le monde sache que ce pays là, ce n'est pas l'affaire d'une personne, d'une ethnie ou d'un clan donné. À ce moment là, chacun mettra du sien, parce qu'ils se connaissent les bandits de grand chemin, ils sont connus, soit ils abandonnent, soit on les dénonce et puis bon voilà, l'affaire sera réglée comme ça. Ce n'est pas la main, la boire, mais ce n'est pas facile. Il faut que les autorités aient le courage de prendre la chômage en main. Ensuite, l'État doit prendre des dispositions pour former les zones des régions les plus affectées, telles que le nord et le Sahel, afin de les sortir du chômage, qui est l'une des causes du terrorisme. Vous savez, le problème de l'emploi, le problème de l'emploi est très, très, très crucial. L'administration a laissé le Sahel et même une partie du nord, de sorte que ces bras valides là, ces gens là, ils viennent humblement, ils viennent se lire d'amitié avec ces jeunes, ils leur donnent des petits trucs, puisque l'État n'est pas là. Et finalement, ils les couronnent comme ça, ils les ont à leur cause et ils leur donnent et l'argent et toutes sortes de choses qui les attirent. Le pays est délaissé, délaissé complètement. Les jeunes sont là à ne rien faire. Bon, il y a ça. Et puis il y a également les grands bandits. Dès l'avènement du pouvoir de roc, j'avais pensé qu'il allait faire quelque chose réellement pour avoir tout le pays, tout le peuple à sa cause. Il faut s'unir, il faut qu'on se réconcilie, il faut qu'on s'organise, il faut que l'État joue son rôle. Il n'y a pas à délaisser telle zone, parce que toutes les zones sont très importantes. Chaque zone a sa spécificité. Et enfin, il souligne que l'armée française n'a pas de raison de rester au Burkina. Pour lui, les relations entre le Burkina et les forces françaises ne sont pas sincères. Je pense qu'un autre de chez moi, qui ne me vient pas en aide, qui me laisse, qui laisse qu'on vienne tuer, et mes parents, et tout, saccager toutes mes... Non, 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 je dis merci, au revoir. Sa présence au Burkina n'a pas de sens. Sa présence en Afrique. Et tout le monde sait que ces gens-là sont armés. Par qui ? Je le sais. Mais ce qui est sûr, ils ne fabriquent pas d'armes. Moi, je pense que cet autre-là, vous n'allez pas le tuer, mais vous pouvez au moins lui dire gentiment au revoir. Si ces trois solutions sont expérimentées, le Burkina pourrait venir à bout du terrorisme, selon Adam Antéophile Kassambeido. En ce moment-là, nous avons une seule chose à faire. Nous retrouver, nous organiser, attaquer les terroristes qui viennent là, les éradiquer complètement de notre pays. Et récupérer la jeunesse. Ah, si vous les laissez dans leurs invités comme ça, vous ne pourrez pas les contenir. Vous ne pourrez pas. Au Sahel, il y a plein de jeunes, de 15 à 35, voire même 45 ans, qui sont là à ne rien faire. Vous voulez quoi ? La mise en œuvre de ces trois solutions ne sera pas du donné. C'est pourquoi Adam Antéophile Kassambeido insiste sur la nécessité d'impliquer tous les fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur. Demain encore, les Burkinabés regarderont vers le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le TGI Ouagadougou va juger les leaders des marches du 27 novembre dernier. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public et de destruction de biens. Mais leur avocat, maître Paul Kéré, se dit serein. Ces propos ont été recueillis par Micheline Zongo. Le procès s'annonce avec une sérénité incroyable. Ils sont sereins. Je les ai rendus vivants à la maison d'arrêt. Ils sont sereins. Il faut expliquer les choses de la manière la plus simple. La loi exige qu'une déclaration soit faite à la mairie. Et que cette déclaration a été faite à la mairie. Et que c'est bien sûr le maire qui a refusé de recevoir la déclaration. Moi, je ne vois pas l'inégalité. Il faut attendre à ce qu'ils soient tous en tête relaxés. Que voulez-vous qu'un tribunal aille condamner des gens ? Donc, ils tirent le droit de la Constitution. Ils tirent le droit de manifester la Constitution. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est une insurrection populaire. C'est à la suite d'une insurrection populaire que le pouvoir actuel a assis son droit. Et ça crée des femmes. Donc, il ne peut pas venir dire aujourd'hui que les manifestations sont interdites. Ce n'est pas possible. La déclaration s'est déposée. Si le maire ne veut pas recevoir des déclarations, c'est tant pis pour lui. C'est tant pis pour lui. Mais il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. Et je le dis avec force. Parlons de toute autre chose à présent. Un film pour rendre hommage à Moustapha Labli-Tiombiano. Moustapha, l'insécissable, est un film documentaire de 90 minutes. Ce film retrace la vie de Moustapha. La projection du film a eu lieu dans la soirée du jeudi écoulé à l'espace du village du ciné droit libre. Une projection qui a été suivie d'un débat avec Alfa Blondie, un ami du défunt, et de Boubacar Zidadi Sitnaba. Pakisba, Maria Mouedrago, a assisté à la projection du film. L'insaisissable Moustapha est un film documentaire Moi, j'ai toujours connu Moustapha et j'ai trouvé que c'était une école à ciel ouvert. Et je pensais que faire un film sur lui pourrait être intéressant. Et il commençait à prendre de l'âge. Il a réalisé beaucoup de choses. Et je me suis dit, il faut fixer ça dans une pellicule et faire connaître son histoire à la jeunesse pour demain. Moustapha le voit. Il a refusé. Une, deux fois, trois fois, j'ai insisté, j'ai persisté. Et enfin, il a accepté. Et on a commencé le tournage. Malheureusement, vous avez vu la longue interview, on n'a même pas exploité la moitié. Parce qu'il était en train d'organiser un événement qui n'a malheureusement pas pu finaliser. Contre des innovateurs africains. Chaque jour, il a une idée. Et il voulait réaliser un dernier rêve. C'était d'organiser un concert en plein barrage. Ce film traduit la vie de son époux selon la veuve Safiatou Thiombiano. Et l'hommage radu à cet homme de médias et de culture est salutaire selon elle. Très émouvant parce que c'est toute une vie très touchante. Parce que ce sont des souvenirs. Et aussi, on a vu comment l'homme a commencé jusqu'à la fin. Donc là aussi, je veux dire bravo à Luc Damiba qui a voulu une fois de plus donner une nouvelle vie à Moustapha pour faire que les gens sachent que Moustapha n'est plus de ce monde mais ses idées restent. Moustapha laisse derrière lui un héritage inestimable dans le monde des médias et de la culture du Burkina et dans le monde entier selon les observateurs. Je ne me repose jamais parce que ce que je repose c'est parti. Nous allons à présent au Bénin pour parler de la criette. La criette, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin, est-elle une cour de répression des opposants politiques depuis sa création en 2016, un an après l'élection de Patrice Talon au pouvoir ? Cette cour a condamné plusieurs opposants politiques dont les derniers en date sont Rekia Madougou et Joëlla Aïvo suivant la synthèse du bébé Kodjo Kambou. Mardi 7 décembre 2021, l'opposant Joëlla Aïvo est condamné à 10 ans de prison. Il est reconnu coupable de blanchiment des capitaux et de complots contre l'autorité de l'État par la criette, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Joëlla Aïvo est condamné avec deux de ses co-accusés, tous militaires, qui ont été copés de la même peine. Rappelons que Joëlla Aïvo, constitutionnaliste et candidat récalé du Front pour la restauration de la démocratie FRD à la présidentielle d'avril dernier, était déjà détenu depuis huit mois. Le 11 décembre, soit quatre jours après la condamnation de Joëlla Aïvo et compagnie, c'est au tour de Rekia Madougou d'être condamné à 20 ans de prison, toujours par la criette. Elle avait été arrêtée quelques semaines avant la présidentielle d'avril dernier. La magistrate de 47 ans, ancienne ministre de la Justice, est à l'image de Joëlla Aïvo, une candidate récalée du parti Les Démocrates. Elle est reconnue coupable de terrorisme par la criette. Cette cour a également condamné en 2018, puis en 2020, Sébastien Ajavant, un autre opposant, arrivé troisième à la présidentielle, à 25 ans de prison pour trafic de drogue et pour faux usage de faux et escroquerie. Des condamnations que les concernés et de nombreux observateurs qualifient de politiques. Est-ce à tort ou à raison ? Ce qui semble certain, c'est que depuis sa création en 2016, cette cour de repression des infractions économiques et du terrorisme criette basée à Porto Novo n'a condamné que des opposants politiques. La rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Bonillaïa en septembre dernier, qui avait suscité un espoir d'apaisement, semble donc n'avoir rien changé. C'est ainsi que prend fin cette édition du Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Prenez soin de vous en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada